Musique Là je vais orienter mon intervention Je vais passer par chacun des rôles On a dit tous traverseurs, tous voleurs de ballon etc Je vais partir de conduite typique Jusqu'à ce que je souhaiterais voir Dans ce niveau là Donc je vais parler pour un premier cycle d'enseignement Niveau 1, niveau 2 Ça a disparu Donc j'ai réglé le problème pour ce soir en disant Je parlerai d'un premier cycle d'enseignement Puis d'un second cycle d'enseignement Alors pour le tous traverseurs Si on regarde le jeu produit initialement On se rend compte que Dans un niveau spatial C'est un jeu qui est dans un espace très restreint On a un espace de jeu effectif offensif C'est le EJE Hall Qui n'est pas très rationnel On va là où il y a le ballon Il y a tout le monde Tous les attaquants et tous les défenseurs Excepté les deux gardiens de but Par rapport à l'indicateur du temps Je vais vous expliquer ça après On se rend compte que le ballon il est à l'arrêt Ou alors la balle va circuler très très lentement En fait la balle est là On est tous regroupés là Je vais réussir à la donner à quelqu'un en cloche Et quelqu'un qui aura compris qu'il faut essayer de s'écarter Donc soit en s'étageant Donc en profondeur Soit en s'écartant sur le côté Donc je vais pouvoir donner ma balle Et si la balle arrive Fort heureusement dans les mains de mon partenaire La grappe va se reformer à cet endroit là Donc au final On se rend compte que la balle Elle va avancer très très lentement Quand elle avancera vers la cible adverse Par rapport à la prise d'info Ou la prise de décision On se rend compte que Le rapport de force Qui va être tributaire des décisions qu'on prendra Il va être aléatoire En fait A partir du moment où le ballon va tomber Et l'équipe qu'il récupérera Va à ce moment là Être en position d'attaque Donc elle n'encaissera pas de but Donc on pourrait dire Que le rapport de force leur est favorable Je préfère dire qu'il est complètement aléatoire Parce qu'on n'est pas du tout Dans cette vision là A cet âge là Donc au mieux on va assister à un jeu en grappe alternée Et il va falloir faire en sorte Que ce jeu soit un peu plus aéré Un peu plus fluide Ce qui n'est pas du tout le cas Par rapport à ça Puisqu'on est sur tout ce traverseur Je vous ai dit tout à l'heure Que pour y parvenir On avait besoin des deux rôles Qui étaient le porteur et le non-porteur Et pour pouvoir vous caractériser Dans ma commande Stéphane m'avait dit Je voudrais bien une grille de motricité Et de l'apprenant Alors la grille de motricité On ne peut pas la mettre en oeuvre Sans une grille aussi De prise d'informations et décisions Dans une activité perceptive ou décisionnelle Donc moi je m'appuie sur ces indicateurs là Qui sont l'espace Le temps, la vitesse ou le timing La prise d'informations et décisions Et la posture Ou l'attitude corporelle Et par rapport à ça Vous allez me dire Mais c'est très large On pourrait y mettre n'importe quel APS On est bien d'accord En revanche A partir du moment Où on va rentrer dans Chacun de ces items Là on est rentré dans le handball On va parler d'espace de jeu Effectif offensif Je vous disais tout à l'heure Au niveau dont on parlait là tout de suite On a une grappe On va jouer dans Deux mètres carrés Et puis On a tout le reste du terrain Qui est complètement inoccupé Si j'ai un partenaire Qui va penser à m'offrir une solution Sur le côté On va commencer à penser à l'écartement Si j'ai une solution Qui va s'offrir devant moi Pour progresser vers la cible On va pouvoir penser à l'étagement D'accord ? Donc là J'en suis là pour le moment Il y en a peut-être d'autres Par rapport à l'espace Je ne vais pas tous les énumérer Je n'en aurais pas besoin de tous aujourd'hui Mais pour pouvoir caractériser Mon activité Avec ces quatre grands items là Quand après je veux pouvoir dire Que le porteur voilà comme il joue Le non-porteur voilà comme il joue C'est avec ces indicateurs là Que je suis en mesure De pouvoir le mettre en avant On ne peut pas parler de handball Sans parler d'espace On a tout à l'heure dit Qu'on joue sur un grand espace Ou sur un petit espace Avec une grande ou une petite densité Au niveau des joueurs Donc ça c'est impossible L'espace pour notre porteur On se rend compte qu'il n'est pas du tout En mesure de pouvoir traverser Parce qu'il ne va pas progresser vers l'avant Et puis que l'espace investi par la balle C'est un espace qui est très haut C'est des passes qui vont avoir une trajectoire parabolique Donc qui aura une influence Une incidence sur le temps Si cette passe est en cloche Donc elle sera très lente Donc on n'avancera toujours pas vite Vers la cible adverse Et à partir de là Si j'avais à caractériser mon porteur de balle Par rapport au temps qu'il prend Le temps pour lui est indéfini Il va être là Tout le monde autour Donc une pression très importante Et sous cette contrainte temporelle Il est là Qu'est-ce que je fais ? Au mieux il la garde Au pire il la jette Mais la règle des trois secondes Qui existent au handball Où je dois normalement Mettre libéré du ballon Parce que sinon la balle va à l'adversaire De sûr il ne la connait pas Et si je lui mets en place tout de suite C'est voué à l'échec Il ne pourra pas apprendre A discriminer les informations Pour pouvoir bien décider Dans le temps je vais effectivement Y ranger entre guillemets La vitesse de la balle Mais aussi la vitesse des joueurs Le timing d'engagement Puisqu'on joue ensemble Il faut qu'une fois que moi Je me suis engagée balle en main Et que la défense s'est resserrée face à moi Que mon partenaire soit à l'heure Donc c'est l'histoire du timing réciproque Moi je me suis engagée Je n'ai pas pu accéder dans l'espace libre Donc il faut que je puisse libérer Proprement Et à quelqu'un qui est disponible Donc j'espère que mon partenaire Va arriver à ce moment là On pourrait parler du temps Entre la perception et l'action Donc là on va être à la limite Entre un critère qui peut aussi être On va dire Comment dire Sectorisé dans la prise d'informations Combien le joueur est capable De prendre d'informations Ça ça m'intéresse Et je vais m'appuyer sur les travaux De Jacques Mario Qui a travaillé dans les sports collectifs Sur la logique intégratrice visuelle Où en fonction Des étapes que l'élève est en train De franchir Il nous dit que Dans un premier temps Il prend en considération Que la balle Donc il n'y a qu'une prise d'information Après il prend En considération la balle Plus la cible Donc là on sent On va voir Qu'il commence à s'orienter Donc il va aller Vers la cible attaquée Après si je joue tout seul Ça devient vite rébarbatif Donc je vais avoir besoin De quelqu'un Pour pouvoir échanger Avancer vers la cible adverse Donc je vais prendre Une troisième information Qui sera mon partenaire Quatrième Adversaire proche Cinquième L'ensemble des partenaires Et des adversaires Et à partir du moment On est capable De voir Combien d'informations Prend le joueur On est à peu près En mesure de dire A quel niveau Entre guillemets On peut On peut l'identifier La prise d'info Et la prise de décision On pourra aussi la voir Par rapport à la pertinence Des choix Est-ce que Le choix que fait là Le porteur de balle Est le bon Est-ce que là Effectivement Il devait Continuer de dribbler Ou est-ce qu'il devait Donner la balle A son partenaire Parce que le couloir de jeu Effectivement S'est obstrué face à lui Et je mettrai aussi Dans la prise d'information Et dans la prise de décision Le rapport de force Puisqu'il est forcément tributaire Des décisions prises Par les joueurs Et entre guillemets Par l'équipe même Et à partir de là Qu'on soit attaquant Ou défenseur On peut faire basculer Rapport de force En sa faveur En fonction des choix Qu'on va prendre On va regarder Si le joueur est coordonné Au moment où il fait sa passe Au moment où il va être En train de tirer S'il est capable D'être en dissociation segmentaire Pour demander la balle D'être en orientation partagée Par exemple Est-ce qu'il est équilibré Est-ce qu'il est dynamique Est-ce qu'il est statique Et par rapport à ça Je vais effectivement Pouvoir Renseigner Comment dire Le niveau de mon joueur Sur Chacune là Enfin sur chacun Pardon De ses items En fonction De ce que je peux voir Dans le jeu J'en finirai avec La posture Il y a une absence De dissociation Souvent tête tron Parce qu'il a tout le monde Autour de lui Il est là Il ne sait pas quoi faire De toute manière C'est très compliqué De prendre l'information Donc Il est là à l'arrêt aussi C'est pour ça que je dis Qu'il est statique Et La plupart du temps Ils se débarrassent du ballon Le non-porteur Si on est en grappe Il ne prend qu'une info C'est la balle Et On les voit arriver Comme des mouches Autour du porteur de balle Donc En termes d'espace Vous avez compris Qu'ils seront collés Orientés vers le ballon Il n'y a pas Dans son esprit Pour le moment De possibilité D'un Comment dire D'un temps de jeu Différez La balle est là Mais si je vais là Peut-être qu'il pourra Me la remettre derrière A ce moment là Et puis on se rend compte Pareil dans la posture Que la dissociation Entre la ceinture pelvienne Et la ceinture scapulaire Est pas là Ce qui fait que Pour pouvoir demander la balle Alors que je vais M'orienter là-bas La demander ici Ça c'est à construire aussi C'est pas facile En course De recevoir une balle Dans ces conditions là Donc le porteur Garde la balle longtemps Il avance peu Voir pas Les passes s'effectuent En cloche Et puis il n'est pas Bien aidé Par son Non porteur de balle Que je n'appellerai pas Encore à ce stade là Partenaire Du porteur de balle Parce qu'il est centré Sur la balle Il se rapproche du porteur Et qu'il veut la balle Immédiatement Alors là c'est long Je l'ai fait une fois Je le ferai plus C'est juste pour que Vous compreniez Comment je m'y prends Pour caractériser Là où en est le joueur Donc je regarde le jeu D'une manière globale Après en fonction De son rôle Je vais essayer De le caractériser Sur le terrain Donc dans l'espace Sur la vitesse de balle La vitesse de déplacement Etc Et puis après Effectivement Ce joueur là Voilà comment il est Les passages obligés Pour qu'il progresse Puisque c'est ça Qui nous intéresse C'est qu'il soit capable En prise d'info D'en gérer trois La balle La cible Et le couple Partenaire proche Défenseur Celui Qui est proche de moi Est-ce qu'il est disponible Ou est-ce qu'il n'est pas disponible Parce que s'il n'est pas disponible Je ne peux pas lui donner Oui je l'ai bien vu Mais s'il est marqué Je n'ai pas intérêt à lui donner Dans la prise de décision Là on attend Qu'il soit capable De faire le bon choix Entre le dribble Ou la passe Pour pouvoir Permettre à la balle De continuer vers l'avant On voudrait aussi Qu'il apprenne A décider plus rapidement De l'action effectuée Qu'il se rapproche De la cible En courant Et ou en driblant Et puis qu'on puisse avoir Une dissociation Tête-tronc Là on est pour le porteur de balle Et par rapport au non-porteur Mais je vais le faire à l'envers Lui il y aura une dissociation Pas uniquement tête-tronc On a dit tout à l'heure Ceinture pelvienne et scapulaire On voudrait qu'il arrive A s'écarter du porteur Parce que tant qu'il ne s'écartera pas Tant qu'il ne s'éloignera pas La balle ne va pas pouvoir vivre Et progresser vers l'avant Qu'il offre une solution Dans un timing opportun Par rapport au porteur de balle Et que En termes de prise d'info Qu'il soit capable aussi D'en prendre trois C'est-à-dire le couple Cette fois Porteur de balle Défenseur Donc la balle est là Ok il y a la balle Mais son défenseur Qu'est-ce qu'il fait face à lui Qu'il soit en mesure De prendre la cible Et c'est comme ça qu'on va voir S'il commence à s'orienter Ou pas Et orientation par rapport Au porteur Et l'orientation par rapport A la cible Et par rapport A son adversaire direct Donc à la fin Du cycle 1 On aimerait bien Qu'il traverse le terrain En choisissant De courir Et de dribbler Quand son couloir de jeu Direct est libre Donc j'aurais un mot Sur le partenaire Du porteur de balle Tout à l'heure je vous ai dit Quand on identifie Des caractéristiques Au niveau 1 C'est bien un non-porteur de balle Et même Tout au début du cycle On en a certains Pour pas dire certaines Qui ne savent même pas S'ils sont attaquants Ou défenseurs Il faut que ce non-porteur Devienne le partenaire Du porteur de balle C'est ça qui effectivement Va nous intéresser Ça voudra dire Qu'il aura compris Qu'il doit courir Et investir l'espace libre Pour offrir une solution de passe Au porteur de balle Et ce qui devrait nous permettre Et on aura fait le tour De voir un jeu en gagne-terrain Donc on va gagner du terrain Donc un jeu en progression Où les joueurs sont plus dispersés Et davantage étagés Où le ballon Circule Même si c'est lentement Vers l'avant Avec moins de temps d'arrêt Et en termes de prise de décision Un rapport de force Qui serait favorable à l'équipe Qui monte la balle Le plus rapidement Parce que si effectivement Je la monte rapidement La défense n'a pas le temps De reconstituer un front Face à moi Donc je devrais pouvoir Être plus tranquille Dans le duel Face au gardien de but Donc les situations Faudrait qu'elles soient axées Sur du gagne-terrain Donc de la progression vers le but Sur le fait d'avoir Un choix à faire Entre passer et dribbler Et puis D'avoir un début De démarquage Je dis bien un début Parce que le démarquage C'est pas simple du tout C'est pas évident Tout à l'heure J'ai pas parlé de démarquage Quand je vous ai parlé Des attendus On va dire Par rapport au non-porteur de balles Et je vous ai dit Que déjà courir Investir l'espace libre Pour offrir une solution de passe Ça me semble être une première étape Donc je vais prôner Effectivement pour une évaluation Qui sera une évaluation formatrice A partir du moment où On permettra à l'élève D'accéder à la compréhension De ce qu'il y a à prendre En lui donnant Vraiment des indicateurs précis Par rapport à l'efficacité Du gagne-terrain Moi je vais proposer De l'apprécier Au regard du nombre de tirs Par rapport au nombre De possessions de balles Alors On peut le faire Avec un tableau Védéda On peut le faire avec un papier Un crayon Avec les nouveaux programmes Le numérique se développe Encore bien plus Qu'il n'est en train de le faire aujourd'hui Donc je pense que Ça va devenir Alors on ne veut pas dire obligatoire Je ne sais pas du tout Ce que je suis en train de dire Mais ça me semble important D'arriver à coupler Les outils du numérique Avec notre enseignement de l'EPS aujourd'hui Voilà Donc là on a nos deux équipes Là j'ai choisi de rentrer possession Ici tir Donc au final Sur 13 possessions J'aurai 6 accès Au tir Ça fait à peine moins de la moitié Tout va dépendre Si je suis en début Midi ou fin de cycle C'est déjà pas si mal Si je suis à On va dire Si je suis à mi-cycle Après Toujours pour tous traverseurs Comment on va être capable De leur faire comprendre S'ils ont fait ou pas le bon choix Dans le jeu Effectivement On va pouvoir progresser Enfin procéder à un Ré sur image On s'arrête Hop A ton avis Il fallait que tu passes Ou il fallait que tu dribbles Il fallait que tu continues Ou il fallait que tu t'arrêtes On peut effectivement le faire comme ça Et pour que ça puisse être aussi mesurable Et qu'on puisse éventuellement le prendre Dans une évaluation future Sur l'évaluation individuelle du joueur On peut aussi le quantifier Et là le bon choix Il va se faire Entre la passe et le dribble Au regard du nombre de choix pertinents Et du nombre de choix non pertinents Alors pareil Il y a une petite appli Là que s'appelle EPS Compteur Ici On a Toutes les actions Qui auront été faites Et là apparaît Le nombre de choix pertinents A chaque fois que vous cliquez sur plus C'est que c'est pertinent Quand c'est moins C'est que c'était pas pertinent Donc là effectivement On a tout de suite le chiffre C'est tout de suite traduit en pourcentage Pareil On est capable de leur dire En dessous de temps Ben visiblement il y a encore à travailler Dans cette fourchette là C'est moyen mais c'est encore pas le top Et puis à partir de là C'est encore mieux Après l'efficacité du démarquage J'aurais dû le mettre entre guillemets Parce que j'ai dit qu'effectivement C'était pas toujours simple à ce niveau là De commencer à travailler le démarquage Il s'appréciera pour moi Au regard du nombre de fois Où je reçois le ballon Lors d'un match Et par rapport à ça On le rapporte comme je vous le disais Un tableau 0 à 5 fois Ben t'es fantomasse Mon grand c'est pas terrible 6 à 11 fois Intermittent Et plus de 12 fois C'est le super partenaire A priori il a compris Ce qu'il fallait faire Pour pouvoir se démarquer Mais là Si ça s'accompagne pas De le démarquage Qu'est-ce que c'est ? Et on va le faire Effectivement verbaliser Pour qu'on puisse en prendre conscience Puis après s'il faut On le fera visualiser Pour que les élèves puissent voir Et notamment ceux et celles Les plus en difficulté Puissent voir ce qu'il y a à faire Comment on peut le faire Parce que si moi j'ai pas réussi Au moins que j'ai compris Comment on pouvait faire Pour que je puisse y retourner Alors une petite situation Pour illustrer tout ce traverseur Donc l'idée C'est que le porteur Se retrouve pas tout seul Coincé pour amener la balle De l'autre côté Et son objectif Enfin l'objectif de l'équipe Enfin le but de l'équipe Déposer la balle Derrière la ligne de touche Pour marquer un point A partir de là Il faudra qu'effectivement Les non-porteurs de balle Soient en mesure D'être disponibles Pour que On puisse faire progresser Ensemble La balle vers l'avant Pour marquer un point Dans cette situation On a gagné du terrain On est en mesure de voir Si le porteur de balle A fait le bon choix ou pas On passe Ou j'utilise mes trois pas Pour pouvoir avancer Si l'utilisation du dribble Est autorisée Ça va dépendre Effectivement Là il fallait que je dribble Ou est-ce qu'il fallait que je passe Donc on va pouvoir le voir aussi Puis on va avoir Très très rapidement La disponibilité Du non-porteur de balle Qui devient normalement Partenaire du porteur de balle Il suffit dans cette situation De dire J'enlève le dribble Ils ont le droit Plus qu'à trois pas À partir du moment Où j'ai fait mes trois pas Ça fait trois secondes Peut-être cinq Au niveau un Où j'ai la balle dans les mains Et que j'ai personne Qui m'a proposé Une solution de balle Une solution de passe On voit très vite Que les partenaires du porteur Ont pas fait le job Donc sur une situation Où on est sur du jeu global On va pouvoir travailler Les trois axes Qui nous intéressaient Et que j'ai développé jusque là Sous-titrage ST' 501